On assiste malheureusement à une certaine prise en otage de la liberté par des mouvements très radicaux qui vont jeter de la soupe sur la joconde. Il est directeur général du think tank écologie responsable, aujourd'hui Ferreol Delmas, et face aux jeunes, bonjour. Bonsoir Lucas Descastillots, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, alors j'ai regardé un peu sur le site d'écologie responsable, donc le think tank, c'est un think tank qui croit à une écologie du réel. Alors moi, première question, qu'est-ce que c'est l'écologie du réel ? Alors, c'est un terme qui peut paraître un peu présomptueux, je pense. Oui, parce que les autres ne seraient du coup pas réels. Ce n'est pas forcément réels. Le nom du think tank, c'est écologie responsable, donc déjà ça permet de marquer un peu, de marquer les choses. C'est aussi pour faire réagir de manière plus large les auditeurs, les téléspectateurs, les gens qui nous lisent. Mais l'écologie du réel, c'est de se dire, aujourd'hui on assiste à une écologie de gauche, une écologie décroissante qui est assez hostile aux libertés. Et nous, on s'est dit, face à ça, on va essayer de créer une écologie du réel qui est faite de propositions très concrètes sur différents sujets, donc les sujets agricoles, les sujets de mobilité, les sujets d'énergie, et qui soient au plus près des besoins des citoyens, de ce que vivent les Français et les Françaises. C'est pour ça qu'on a vu une écologie du réel, pour essayer de marquer le coup, tout en sachant que ça ferait forcément un peu polémique dans un certain sens. Donc du coup, le think tank s'oppose véritablement à l'écologie telle qu'on peut l'avoir dépeinte sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. L'écologie dite de gauche, vous vous placez vraiment en opposition. Oui, on se place clairement en opposition. D'accord. Mais il n'y a pas une espèce de... Vous complétez, quoi. On peut se compléter ? Moi, j'ai de bons rapports avec certaines organisations, parce qu'on était sur quand même... Il faut quand même rappeler que l'écologie, historiquement de gauche, même si la droite a fait quand même certaines avancées, par exemple, le premier ministère en charge de l'environnement à l'époque, il s'appelait Robert Poujade, et c'était un ministre de Georges Montpidou. D'accord. Nicolas Sarkozy a mis en place le Grenelle de l'environnement, et Valéry Giscard d'Estaing a mis en place certaines lois aussi, et il y a eu des lois notamment sur la littoralisation sous Jacques Chirac. Donc la droite n'est pas en reste sur ces questions. Néanmoins, il y a quand même, on va dire, d'un point de vue de la structuration du courant politique, c'est quand même majoritairement la gauche qui s'est placée dans ce domaine-là. Donc nous, face à ça, on essaie de structurer quelque chose en face. Donc de ce point de vue, on va dire, dans le champ médiatique, dans le champ politique, on est forcément en opposition. D'accord. Même s'il y a des propositions qui peuvent se compléter, qui peuvent se recouper aussi parfois, mais ce s'est aussi le sens du débat politique, c'est parfois savoir se réunir, comme parfois savoir s'opposer. Et donc du coup, c'est quoi les propositions, ou alors peut-être les espaces très concrets que vous avez en fait en opposition, finalement avec une certaine autre écologie, dite peut-être plus de gauche ? Alors moi, ce que j'observe, c'est que, et ça depuis la Révolution française, la gauche a toujours mis en avant plutôt la question de l'égalité, et la droite a toujours plutôt mis en avant la question de la liberté. Et aujourd'hui, on assiste, malheureusement, à une certaine prise en otage de la liberté par des mouvements très radicaux, des mouvements d'extrême-gauche, par exemple, Sandrine Rousseau qui veut interdire le barbecue. Par exemple, M. Urmic, qui est maire de Bordeaux, qui veut, lui, interdire les sapins de Noël. Certains militants d'extrême-gauche qui vont jeter de la soupe sur la joconde, quand même symbole de la Renaissance, il faut quand même que tous les téléspectateurs comprennent, le symbole de la Renaissance, le symbole de Léonard de Vinci, le symbole du progrès à une certaine époque, attaqué par des militants de gauche. Et donc, nous, face à ça, face à cette vision très négative de l'écologie, on s'est dit qu'on veut construire quelque chose de positif et c'est le sens de notre think tank. D'accord. Mais du coup, sur quel point vous vous distinguez de cette écologie de gauche ? Est-ce que c'est sur le sujet, par exemple, de l'énergie ? Est-ce que c'est sur le sujet, par exemple, de la ruralité ? C'est quoi les points, en fait, très concrets ? Alors, très concrètement, ils sont assez variés. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est deux piliers pour notre think tank. Donc, le premier pilier, c'est la question de l'enracinement. D'accord. Le deuxième pilier, c'est la question de l'innovation. Donc, l'enracinement, c'est Simone Veil, qui était une philosophe, qui était une amie du général de Gaulle. Donc, avec un W. Avec un W. Ce n'est pas la ministre qui a mis en place l'avortement, c'est la philosophe, qui a dit que le premier besoin de l'homme, de l'âme de l'homme, c'était l'enracinement. C'est-à-dire ce besoin, en fait, d'être proche de son territoire, de son espace de vie. Et là, on a quand même, je trouve, une rupture fondamentale avec la question de... Voilà, avec le débat sur l'écologie face à la gauche. C'est que nous, on propose quelque chose de plus près des terroirs et qui s'adapte, on va dire, aux populations, qu'elles soient urbaines comme périurbaines, comme rurales. Donc là, on a quand même, je pense, sur la question des agriculteurs, pas mal d'oppositions. Sur la question de l'énergie, c'est intéressant parce qu'il faut dire que la droite de gouvernement est le seul mouvement, le seul courant qui a toujours défendu le nucléaire. Le nucléaire, c'est quand même l'énergie qui est la plus décarbonée au monde. Et bon, vous avez tous les camps politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par la Macronie, ont eu des visions très, très différentes. On variait, par exemple. Emmanuel Macron a été au départ quand même contre le nucléaire. Puis finalement, pour le nucléaire aujourd'hui, l'extrême droite aussi, l'extrême gauche aussi. Et la droite de gouvernement a toujours défendu le nucléaire. C'est le seul courant qui a défendu le nucléaire. Donc sur l'énergie, honnêtement, je pense qu'on peut se qualifier de premiers écolos de ce point de vue-là. Et qui sont en plus une question énergétique qui est aussi très importante dans un contexte aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Tout à fait. Pour citer un chiffre, vous avez aujourd'hui, le gouvernement a annoncé un milliard d'euros pour le développement du nucléaire d'ici 2030 pour créer des mini-centrales. Et en fait, aux États-Unis, vous avez 4 milliards qui sont investis. Quand en France, on investit 1 milliard, 4 milliards sont investis aux États-Unis. Donc il faut voir aussi qu'on est complètement en retard et il y a une question d'anticipation qui n'a pas été menée à bien pendant des années. Et aujourd'hui, on paye le prix fort de ce manque d'anticipation. Justement, Sandrine Rousseau, vous en parliez. Elle disait du coup, sur ce même plateau, à votre place, que finalement, l'écologie ne pouvait pas être de droite parce qu'elle allait contre les intérêts économiques de ceux qui la détruisent. Donc en gros, les gens de droite allaient contre les intérêts de la nature parce que c'était pour des questions économiques antinomiques. Qu'est-ce que vous répondrez ? Moi, j'ai envie de dire, on a l'habitude des raisonnements simplistes de Sandrine Rousseau. Mais pour aller plus loin, je pense que c'est complètement faux parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est en fait, pour aller au fond de sa pensée, c'est la question de la décroissance. C'est-à-dire la décroissance, c'est le fait de dire, on va produire beaucoup moins que ce qu'on produit aujourd'hui pour pouvoir avoir une neutralité carbone, pour pouvoir continuer à vivre et pour lutter face au réchauffement climatique. Et cette fameuse décroissance, aujourd'hui, vous avez, donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'IFOP, c'est 57% des Français qui refusent cette décroissance. Donc en fait, c'est massif, cette décroissance, elle est massivement rejetée par les Français. Une fois qu'on a dit ça, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue à proposer de plus en plus de décroissances alors même que de l'autre côté, vous avez de plus en plus de Français qui sont climato-sceptiques. Aujourd'hui, vous avez quand même, chaque, enfin depuis 2019, il y a 20% de climato-sceptiques en plus. Il faut quand même, voilà, tout le monde réalise. Aujourd'hui, il y a 20% de climato-sceptiques en plus en trois ans. C'est un chiffre qui est énorme. Et nous, ce qu'on voit, c'est que plus il y a de mouvements d'extrême-gauche qui se radicalisent, qui vont balancer de la soupe, qui disent des choses quand même très limites sur le barbecue, qui en fait veulent criminaliser tout et rien dans la vie des Français, plus vous avez de climato-sceptiques. Donc, c'est peut-être que la droite ne va peut-être pas assez loin, mais la droite, elle fait des vraies propositions qui vont au bout. C'est-à-dire que, par exemple, nous, à notre toute petite échelle, on fait différentes propositions. Par exemple, on a proposé la mise en place de chaque circuit court. D'accord. On est dans une période de crise agricole qui est majeure. On y reviendra, oui. Et voilà, et sur cette question de la crise agricole, on s'est dit, comment faire pour aider les jeunes agriculteurs à s'implanter, alors je n'aime pas le mot, dans les territoires, dans les zones les plus rurales, pour leur donner aussi de l'espérance parce que ce qui manque aujourd'hui, c'est quand même de l'espérance et en même temps, pouvoir nous s'alimenter mieux. Donc, ce qu'on propose, enfin, les urbains, voilà, parce que comment les urbains peuvent aussi mieux s'alimenter, c'est de dire, je ne sais pas si vous avez des tickets restaurants, mais toutes les personnes qui ont des tickets restaurants et qui nous écoutent, sur vos 9 euros de tickets restaurants, moi, j'ai 9 euros de tickets restaurants, sur les 9 euros de tickets restaurants, il y a 3 euros qui seraient fléchés directement vers des produits en circuit court. C'est-à-dire que, par exemple, concrètement, j'ai 9 euros. Sur les 9 euros, il y en a 3 que je peux utiliser que pour m'acheter des carottes, de la viande, enfin, des choses en circuit court produits en France. Donc, on crée des coopératives qui permettraient d'aller se servir directement. Et en échange, en fait, se créerait un fonds, donc l'équivalent, c'est 3 euros fois le nombre de Français qui ont des tickets restaurants. Donc, on avait calculé que ça faisait plus de 50 millions d'euros par an. C'est une goutte d'eau, mais c'est déjà, on va dire, un premier pas. qui servirait à aider des jeunes agriculteurs à s'implanter dans les territoires. Donc, c'est de l'espoir pour les jeunes agriculteurs et c'est, on va dire, une écologie qui est positive avec le développement de l'agriculture biologique par ce biais. Et ça, cette proposition, on va voir, donc, on a le think tank écologie responsable. On a rendez-vous avec Christophe Béchut, donc le ministre de l'écologie, le 29 mars. D'accord. Pour lui remettre différentes propositions, dont celle-ci. Et on a aussi une proposition sur le financement de la transition écologique dans les zones rurales. Et donc, ça, c'est une proposition qui, on l'espère, sera portée à l'Assemblée nationale si les députés veulent bien reprendre la proposition. On l'espère. En tout cas, le ministre a une oreille attentive là-dessus. Et ça, c'est quelque chose de positif. Je ne suis pas sûre que Sandrine Rousseau, à part dénoncer les barbecues, elle a vraiment certaines propositions de loi qui passent et qui vont jusqu'au bout. Ça serait intéressant de voir. En fait, le but, c'est une citation de Gérard Laché, mais c'est à la fin... Citation de Gérard Laché. Une citation de Gérard Laché, attention, mais c'est à la fin qu'on compte les bouses. Donc, voilà. Moi, ce que je dis, c'est OK, très bien, c'est facile de venir créer dans les médias. C'est Sandrine Rousseau et puis tout le mouvement, notamment certaines jeunes activistes qu'on entend beaucoup dans les médias, mais c'est à la fin, concrètement, quand il faut rapport contre rapport et proposition contre proposition, qui fait avancer vraiment la cause du climat, je pense qu'on peut dire qu'à droite, on ne se défend pas trop mal. Donc, pour vous, la décroissance, vraiment, c'est vraiment pas la solution. Produire toujours plus, c'est vraiment, pour vous, la marche à suivre ? Et pas essayer d'aller dans une espèce de marche arrière là-dedans et essayer d'être peut-être plus responsable et plus sobre, non ? Justement, alors là, il faut différencier tout à fait la sobriété de la décroissance. C'est-à-dire que la sobriété, c'est le fait de faire attention et le fait aussi d'avoir un mode de vie qui est plus sain et qui est plus attentif à nos besoins et aussi à notre environnement. Et ça, nous, on porte tout à fait la question de la sobriété. Et pour nous, justement, il y a deux paramètres en prenant en compte. C'est la question à la fois de la sobriété, donc le fait de pouvoir vivre plus simplement. Et la question aussi de la réindustrialisation parce qu'en fait, aujourd'hui, on se dit on va aller acheter par exemple des jouets pour Noël pour nos enfants et vous allez les acheter en Chine. Et nous, ce qu'on dit, il vaut mieux avoir des jouets en bois français produits à côté de chez vous quitte à produire plus en France plutôt que d'aller acheter des jouets en Chine. Et puis, il y a aussi toute la question de la modification de nos modèles, de nos modes de pensée qui est forcément important. Mais la décroissance, c'est un recul pour les Français et les Françaises et ça, ils n'y sont pas prêts et de toute façon, on ne fera pas, on ne fait pas l'avenir en deux jours. Donc, il faut aussi accompagner le changement et ça, je pense que pas mal de gens sont prêts à le faire. Et vous répondez quoi par exemple à ceux qui disent de toute façon l'écologie de droite, c'est une écologie de greenwashing ? C'est facile. Le greenwashing, c'est le fait de cacher certaines choses en peinture lurant en verre par-dessus pour essayer de faire passer le plus de choses possible. C'est un cache-misère. C'est un cache-misère. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a pas un centime d'entreprise privée. Donc, ça permet de clarifier les choses. Et de l'autre côté, nous, on essaie de mettre en place un dialogue. C'est-à-dire qu'on a organisé des ateliers, on organise encore des ateliers économiques. Donc, on fait venir des chefs d'entreprise face à un panel de jeunes qui ont été sélectionnés, de jeunes étudiants ou de jeunes professionnels. Et on a fait venir, par exemple, le patron de Bayer, de Bayer Monsanto. Donc, c'est le diable. On va être clair. Pour beaucoup de gens, c'est le diable parce que c'est les produits phytosanitaires, c'est tous les produits chimiques qui sont en cause. Et on lui a dit, est-ce que vous êtes prêts à venir débattre ? On va vous mettre en face à vous des étudiants ou des jeunes qui ne sont pas forcément de droite, qui ne seront pas forcément pro-Bayer, certains étaient même franchement hostiles. Mais vous allez pouvoir débattre sereinement, expliquer ce que vous faites et répondre aux jeunes. Alors qu'en face, nous, ce qu'on voit, c'est des jeunes ou des moins jeunes qui vont balancer des tomates sur le siège de Bayer. Et je ne suis pas sûr que Bayer va avancer dans le bon sens si on lui balance des tomates dessus. Donc, il faut être dans le dialogue. Je pense qu'il faut être dans le dialogue, dans la co-construction puisque c'est un terme à la mode. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, voilà, nous, on s'est retrouvés face au président de Bayer. Certains étudiants ou jeunes ont été assez virulents face à lui, en étant respectueux quand même. Et on a pu, après cet échange, aller dans une ferme de Bayer pour voir comment, en fait, ils développaient de nouvelles formules écologiques, notamment avec les lombriques. Parce que Bayer, c'est une entreprise et ils cherchent forcément à continuer à pouvoir exister sur le long terme. Et donc, ils sont bien au courant que le glyphosate, qui est le produit phytosanitaire le plus en cause, sera un jour interdit. Parce que, bon, c'est dans le sens de l'histoire. Et ce ne serait pas forcément une mauvaise chose. Voilà, on est d'accord. Mais à partir de ce moment-là, ils commencent à chercher de nouvelles choses, aussi plus bio, pour remplacer. Et donc, nous, on a pu voir un peu de manière, voilà, un peu inédite, parce que je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a pu accéder à ça, voilà, au modèle de Bayer pour demain. Donc, ce n'est pas pour faire la pub de Bayer parce qu'on n'est pas financés par eux, mais en tout cas, on est dans le dialogue et on leur met à disposition, de Bayer ou d'autres entreprises, un panel de jeunes, parce qu'on a 500 jeunes, certains sont des agronomes, d'autres sont dans des écoles de commerce, d'autres sont juristes, qui font des propositions à ces boîtes pour avancer dans le bon sens plutôt que de venir les dénigrer. Mais une fois qu'on a dénigré, en fait, on n'est pas les plus loin. Non, mais c'est clair. Du coup, si je comprends bien, parce que j'étais allé au salon de l'agriculture et j'avais interrogé beaucoup de jeunes agriculteurs directement, et voilà, c'était un peu le cliché qui revenait le plus quand je leur posais la question, c'était, on est pris pour des pollueurs. Voilà, les Français nous voient comme des pollueurs. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas du tout en phase avec ce genre de cliché. Il faut rappeler quand même la situation des agriculteurs qui est quand même très dure. Un agriculteur qui se suscite tous les deux jours, une population d'agriculteurs qui se réduit et aussi une vision très négative de l'agriculture en Europe, alors que les agriculteurs sont très populaires. En revanche, l'agriculture, il y a quand même un agribashing qui est quand même terrible sur la population agricole. Maintenant, nous, ce qu'on dit, c'est comment on peut faire pour aider ces agriculteurs à s'écologiser ? Parce qu'une fois qu'on leur a tapé dessus et une fois qu'on a dit la PAC, la PAC, la PAC dans un sens, comment on fait pour avancer ? Donc nous, par exemple, il y a la question du chèque-circuit court, la question de la méthanisation, parce qu'en fait, c'est un sujet qui est un sujet d'avenir, la méthanisation, pour ceux qui nous écoutent, c'est un processus d'utilisation des restes agricoles, par exemple les betteraves, qui sont après, en fait, qui sont dissous avec différents produits ou avec différents insectes et derrière, ça permet de faire de l'énergie du biogaz et pour se chauffer, etc. Donc ça s'appelle l'économie circulaire et ça, c'est un modèle agricole qui est positif pour demain. Donc le think tank, on est allé à Outrepanie, dans l'heure, pour voir justement comment ça fonctionnait et on a pu écouter des agriculteurs qui nous disaient aujourd'hui, la création d'un petit méthaniseur, c'est à peu près entre 3 et 4 millions d'euros. Donc il faut quand même investir et les aides, ça va jusqu'à 300, 400 000 euros. Donc il y a quand même peut-être besoin d'un investissement massif de l'Europe pour flécher, par exemple, des méthaniseurs et pour aider les agriculteurs aussi à transitionner puisque c'est le mot qui est utilisé. Alors qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que voilà, on est dans une agriculture de survie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on aide les agriculteurs de manière substantielle, mais est-ce qu'on aide vraiment les agriculteurs à avancer vers l'écologie ? Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Et justement, c'est vrai que vous cherchez à attirer les jeunes, surtout les jeunes, mais voilà, de la droite, du centre, qui seraient attirés par ce type d'écologie. Mais au fond, est-ce que les jeunes qui seraient attirés par l'écologie ne seraient pas plus de gauche ? Comment on, justement, attire les jeunes de la droite et du centre vers votre cause ? Parce qu'on a commandé un sondage, faux, faux, archi faux. On a commandé un sondage l'année dernière qui a été réalisé par l'Institut Cantart, donc de manière complètement indépendante, sur qu'est-ce que pense un jeune de droite sur la question d'écologie. Et alors déjà, 75% des gens de droite, donc on a fait droite très large, du macroniste en doudoune sans manche, aux lepénistes qui vivent dans une zone rurale. 75% sont en conscience des problèmes d'écologie et sur cette même population. Donc en fait, c'est quand même 70% de la population, de Macron à Marine Le Pen. Il y en a séquencé après, derrière. C'est-à-dire les macronistes, les hémoristes, pour avoir quelque chose de très large. C'est 90% des jeunes, donc de toute cette population, qui se considèrent comme écolo. Donc ça permet aussi de remettre les choses à leur juste place. Après, le dire, c'est pas le faire. Voilà. Et ensuite, non mais c'est-à-dire qu'il y a quand même chez toute cette jeunesse pour les questions d'écologie. Après, il n'y a personne qui va répondre non, je n'aime pas l'écologie, je déteste la nature. C'est ça que je dis. Ouais, mais par exemple, quand on leur a demandé, donc le sondage était fait de manière plus large, c'est quelles sont vos priorités, donc chez les jeunes, quelles sont vos priorités entre les sécurités, la lutte contre le déficit public, etc. Et l'écologie arrivée en deuxième, après la lutte contre le déficit public et avant les questions d'insécurité. Donc voilà, ça permet quand même de relativiser certaines choses. Et aussi, ce qu'on dit, on assiste à une droitisation de la France. Et donc, Camille Etienne et Nalazar, c'est très sympa, mais elle parle à quoi ? 25-30% de l'électorat et toute la question, toute cette jeunesse qui se retrouve, qui n'est pas dans ces mouvements-là, à qui elle parle ? Donc nous, on s'est dit, en fait, on va aller parler à tous ces jeunes qui ne sont plus du tout dans des partis politiques parce qu'on a plus de 500 membres dans le think tank et on n'a que 3% de gens encartés. Donc il y a toute une population qui est complètement hors-circuit politique, c'est-à-dire qui s'intéresse qui vont voter pour certains candidats à une élection puis une autre qui vont être attirés par autre chose, mais qui se sentent profondément de droite et donc on s'est dit, il faut parler à cette population. Donc ce sondage, une fois qu'on l'a sorti, on s'est dit, on va organiser un petit colloque pour en parler. Donc on a réservé la maison de la chimie à côté de l'Assemblée et on s'est dit, on va prendre une petite salle sans place pour, on va se dire, on verra qui vient. En sachant que les gens qui venaient parler à ce colloque, c'était le responsable de l'Institut Cantar et des responsables techniques de différents partis, Horizon, LR, etc., mais qui n'étaient pas du tout, ce n'étaient pas des stars. Et on a eu, donc c'était un jour de grève de la RATP et de la SNCF et on s'est retrouvés avec 600 personnes inscrites à ce colloque. Donc ça prouve quand même qu'il y a une certaine appétence pour ces sujets à droite malgré tout ce qu'on peut entendre et tout le média bashing, voilà, et on sait de qui ça vient aussi. Tout à fait. Et du coup, dans ce cadre, quels sont vos projets à venir, notamment dans le cadre de Think Tank ? Alors, il y a des projets, il y a des multiples projets parce que quand on a une organisation qui est assez jeune et qui a une croissance qui est quand même assez forte, c'est-à-dire qu'on a doublé en termes de membres en un an. Donc il y a quand même une question de structuration. Donc là, on va essayer d'ouvrir des antennes dans chaque département pour essayer de structurer ça, de territorialiser. Et on ouvre à partir du mois de mai, on va lancer un Tour de France de l'écologie positive. C'est-à-dire qu'on va aller dans chaque département pour voir ce qu'il fait de positif parce que c'est très facile de venir critiquer mais il faut aussi montrer ce qui est bien et d'en faire un livret de proposition qu'on remettra sûrement au ministre Christophe Béchut. Donc on va aller, pour l'instant, les déplacements qui sont prévus, il y en a deux. Donc il y en a le premier, ce sera dans le Val-d'Oise, le deuxième dans le Vaucluse pour essayer d'aller au plus près. Donc on va aller voir un horticulteur, on va aller voir un écoquartier pour essayer de voir déjà ce qui est un peu prévu, un viticulteur pour avoir des remontées de terrain sur ce qui se fait de bien, ce qui se fait de beau parce que c'est important aussi de le dire. Donc ça, c'est de ce point de vue-là. Et après, d'un point de vue du rayonnement, on vient d'ouvrir une antenne à Washington. Ok. Donc voilà, on va évangéliser les Américains sur la question de l'écologie de droite. Ah oui ? Donc avant de structurer en France, vous allez directement... En fait, ce qu'on fait en France, on va essayer de faire la même chose aux Etats-Unis. D'accord. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même les républicains américains qui sont très climato-sceptiques. Donc on s'est dit qu'il y avait quand même un enjeu qui était très important d'aller les voir et d'aller au moins commencer à dialoguer sur ces questions-là. Il y a des gens chez vous à Washington ? Il y a des gens de chez vous ? Et donc on a une personne déjà qui est responsable de l'antenne là-bas. Ok, ok. Et donc on va lancer, on commence doucement à lancer l'antenne là-bas. Ok, très bien. Voilà. Merci Ferroldalmas. Merci beaucoup Lucas et puis à bientôt. À bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501